Dans cette vidéo, je te montre 3 stratégies simples pour gagner de la masse musculaire sur la durée, tout en restant le plus sec possible. Salut c'est Romain, bienvenue sur Roms Physique, et on y va c'est parti ! Alors déjà, il faut qu'on soit au clair, si tu penses pouvoir gagner de la masse musculaire rapidement tout en restant à 8% de taux de graisse toute l'année, tu t'es probablement fourré à un doigt dans l'œil. Voir même les deux. Je tiens à le préciser parce que la plupart des vidéos sur le sujet de la prise de masse sèche oublient de te préciser un détail important, et ce détail, c'est que la prise de masse sèche, elle implique d'abord d'être suffisamment sec. Mais être suffisamment sec, ça veut dire quoi en réalité ? Dans le monde de la musculation, être sec, ça sous-entend souvent d'avoir un taux de masse grasse inférieur à 10%, avec les fameux abdos creusés, les petites veines apparentes, tout ça, tout ça. Alors que d'un point de vue médical, être en dessous de 15%, c'est déjà faire partie de la catégorie athlétique, car assez peu de personnes sont dans cette tranche en réalité. Tu l'auras compris, pour une bonne prise de masse sèche et pour la majorité des individus, c'est bien d'être en dessous de 15% de taux de graisse corporel. Et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que même avec la meilleure alimentation du monde, tu vas quand même gagner un petit peu de graisse durant ta période de prise de masse sèche. Du coup, plus tu es sec au départ, moins tu seras gras à l'arrivée. Si par exemple, tu commences avec 12% de taux de graisse, et que tu termines ton année à 15%, en ayant gagné, mettons, 2 à 3 kilos de graisse et 6 kilos de muscles, et bien tu es toujours relativement sec et tu as réussi ta prise de masse sèche. La deuxième raison, c'est la suite de la première. Une fois ta prise de masse sèche terminée, tu seras assez sec d'un point de vue médical, mais peut-être pas suffisamment pour obtenir le physique ciselé que tu espères. Il faudra donc faire une période de sèche pour atteindre les 10% de graisse ou moins. Tu l'auras deviné, plus tu seras sec au début de ta sèche, moins elle sera longue et du coup, plus elle sera facile. La troisième raison, c'est celle qu'on a détaillée dans ma dernière vidéo sur le taux de graisse idéal pour gagner du muscle. Alors je te la fais courte si tu n'as pas envie de la regarder, mais l'idéal, c'est d'être entre 10 et 20% de taux de graisse pour gagner du muscle facilement sur la durée. En dessous de 10%, ce n'est pas idéal d'un point de vue hormonal pour la plupart des gens. Dans cette situation, pour gagner du muscle rapidement, il te faut soit une super génétique qui te permet de le faire, soit des produits dopants, soit les deux. Et au-dessus de 20% de taux de graisse, tu peux prendre du muscle assez rapidement, mais tu as aussi plus de risque de gagner pas mal de graisse dans le processus. En gros, plus tu es gras, plus tu prends du gras facilement. La prise de masse sèche, c'est gagner du muscle tout en restant dans une fourchette de taux de graisse qui est saine à la fois pour ta santé et aussi pour maximiser le gain de muscle. Ce n'est pas de gagner du muscle tout en restant perpétuellement à 8% de taux de graisse. Ça, ça marche bien que sur Instagram, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, la question, c'est comment faire ? Comment faire une bonne prise de masse sèche et rester le plus saine possible tout en gagnant de la masse musculaire ? Surtout quand on est un pratiquant naturel. Alors du coup, on va faire la checklist et voir quelques stratégies simples au passage. Le premier point important, on vient de le voir, c'est être suffisamment sec. En dessous de 15% de taux de graisse. Le deuxième point important, c'est ton apport calorique, évidemment. Comme tu le sais sans doute déjà, gagner du muscle sur la durée quand on est relativement sec, ça implique un petit surplus de calories, entre 150 et 300 calories par jour pour la plupart des individus, même si ça peut être beaucoup plus dans le cas des ectomorphes ou des hardgainers par exemple. Ça, on l'avait vu dans une précédente vidéo également. Du coup, ce petit surplus, il t'aide à gagner du muscle parce qu'il t'assure d'avoir suffisamment de nutriments tous les jours pour créer de nouveaux tissus musculaires. Pour autant, toutes ces calories excédentaires ne vont pas dans la construction musculaire. En fonction de ta génétique, de tes choix alimentaires et de ton état hormonal, tu vas convertir une partie plus ou moins importante de ces calories sous forme de graisse. C'est ce qu'on appelle le P-ratio dont je t'avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est le ratio de répartition des protéines et des graisses en quelque sorte. Du coup, le truc à comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, tu vas prendre un peu de gras sur la durée. Comment gérer cette petite prise de graisse de façon à ne pas se retrouver trop gras et du coup rester assez sec ? En réalité, tu as plusieurs options possibles qui vont toutes dépendre de ta tolérance à la prise de graisse. Si tu es relativement tolérant à la prise de graisse, que tu acceptes d'être plus gras à certaines périodes de l'année que d'autres, tu peux te contenter de faire une petite sèche de quelques semaines chaque année et ainsi osciller entre 10 et 15% de taux de graisse. Tu seras donc sec et athlétique pendant quelques mois et un peu plus chubby le reste de l'année. Si tu es moins tolérant à la prise de graisse, que tu souhaites à tout prix rester, mettons, entre 10 et 12-13% de taux de graisse, il te faudra probablement une stratégie de prise de graisse mensuelle ou bimensuelle. Avec par exemple, 3 semaines de prise de muscles avec surplus de calories et une semaine de sèche légère, c'est-à-dire avec un léger déficit de calories, histoire de gommer la graisse excédentaire que tu as accumulée pendant les 3 semaines de surplus calorique. De cette façon, ton taux de graisse ne va jamais passer à un certain seuil et il sera beaucoup plus lisse sur toute l'année. Par contre, ça va te demander une très bonne organisation et ça implique que tu ne vas progresser musculairement réellement que 3 semaines sur 4. Donc les résultats seront bien plus lents. On peut encore aller plus loin pour ceux qui sont totalement intolérants à la prise de graisse et adopter une stratégie à la semaine. On en parle dans certains livres sur la musculation assez avancée, avec mettons 5 jours de prise de muscles avec excédent calorique et des entraînements intenses, et puis 2 jours de restrictions caloriques, par exemple où tu pourrais jeûner sur une partie de la journée. Ça, ça te permet de lisser encore un peu plus ton taux de graisse sur la durée, mais c'est extrêmement contraignant, donc quasiment personne ne fait ça. Mon point de vue personnel sur tout ça, par rapport à la prise de graisse, c'est évident d'en prendre trop et n'aie pas peur d'en prendre un petit peu. Du coup, je gère mon année en combinant les 3 approches qu'on vient de voir. Si par exemple, j'ai fait un gros écart la veille, je compense le lendemain en jeûnant mes 2 premiers repas. Si sur une période de quelques semaines, je vois que j'ai un peu déconné, et que j'ai dépassé un peu mon quota calorique de façon importante, je vais me faire une semaine complète de remise à niveau, avec un déficit de calories, et un petit peu plus de cardio, mais sans aller dans les extrêmes. Et au bout d'un an ou d'un an et demi, je vais probablement faire une petite sèche de quelques semaines, de façon à me remettre au propre, et voir quels ont été mes progrès musculaires. Un petit peu comme ce que j'ai fait en début d'année avec ma transformation. Donc en réalité, pour faire une bonne prise de masse sèche, il n'y a pas vraiment de règle, à part celle que tu vas t'imposer à toi-même. De mon côté, moi je m'interdis de monter au-dessus de 15% de taux de graisse, et j'utilise les stratégies que je viens de te présenter pour gagner du muscle sur la durée, tout en évitant de dépasser cette limite. Le tout en fait, c'est de rester flexible, et de faire en sorte que tout reste le plus simple possible, parce que plus c'est simple, plus c'est facile de tenir sur la durée. C'est une course de fond, pas un sprint. Donc pour récapituler un petit peu, faire une bonne prise de masse sèche, c'est commencer avec un taux de graisse bas, inférieur à 15%, éviter de dépasser les 20%, et mettre en place des cycles de prise de masse et de sèche, en fonction de ta tolérance à la prise de graisse. Et bien sûr, rester flexible sur ton approche, ne pas avoir peur de prendre un peu de gras, mais aussi ne pas hésiter à faire une petite période de régime si tu en as pris trop sur une période donnée. Si tu veux aller plus loin, télécharge gratuitement mon kit de démarrage de la musculation, dans lequel je te donne l'accès à un calculateur de calories et de macronutriments pour la muscu, un programme simple et efficace à appliquer, ainsi que des exemples de menus et de recettes. Pour ça, il te suffit de cliquer sur la petite vignette juste ici, ou juste là. Si cette vidéo t'a plu, expose-moi les pouces bleus, abonne-toi et fais sonner cette petite cloche là, je l'entends pas, il se passe un truc. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, comme d'habitude, c'est toi le plus fort, salut.